... Quand on présente, on formule une nouvelle action avant de la présenter au Quality Review Group. Elle est diffusée au siège des services thématiques de la 04 et qui fait des commentaires très utiles sur le cadre logique, sur la chaîne de résultats. Et je pense qu'il nous permet de voir plus clair et d'améliorer les cadres logiques. Au cours des années précédentes, on a mis en oeuvre beaucoup de programmes liés à l'économie verte sur lesquels je travaille, pour lesquels on avait beaucoup de success stories, d'histoires, d'anecdotes sur les résultats. Mais on n'était pas capable d'agréger les résultats qu'on a atteints avec nos programmes. Donc pour nous, développer cette guidance, avoir des indicateurs cohérents, surtout qu'il y avait besoin de les mettre à jour dans le cadre des SDGs et des indicateurs qui ont été mis en oeuvre dans ce contexte. Donc pour nous, donner une liste d'indicateurs à adapter, bien sûr, par les projets, mais qui soient cohérents, qui permettent de mieux documenter nos résultats, de les agréger pour ensuite mieux communiquer sur nos résultats, c'est quelque chose qui a été extrêmement utile. Je pense que dans les secteurs, on retrouve quand même les mêmes problèmes et les échanges de bonnes pratiques et capitales pour ne pas partir de zéro. Et puis surtout, souvent quand les programmes se succèdent, on a tendance à toujours creuser le même sillon. Et je pense que le fait d'avoir une guidance, ça donne vraiment un benchmark, un repère et ça permet d'améliorer son approche. Pour nous, c'est fondamental parce qu'on est dans le cadre du travail, dans la préparation de projets. Et dit préparation, dit connaissance logique des besoins du secteur et pourquoi les résultats vont être utilisés. Donc il nous faut véritablement un cadre qui soit formaté et qui soit le même pour toutes nos missions et tous nos experts. C'est trouver vraiment, je pense, l'articulation entre les différents niveaux et après trouver des indicateurs qui soient en smart, disons vraiment, qui puissent être vérifiés et qui soient, disons, bien calibrés, ni trop ambitieux, ni trop modestes. Et ensuite, se sortir un peu d'indicateurs qui sont des indicateurs plus de process et vraiment d'avoir des indicateurs de résultats. La difficulté, c'est qu'on doit trouver des indicateurs qui soient des indicateurs que l'on ne puisse pas questionner et qui fassent la référence. Or, si on les cherche nous-mêmes sur Internet, il y a énormément d'indicateurs et on n'est pas toujours sûr d'avoir ou le bon indicateur au niveau méthodologique ou l'indicateur qui soit actualisé. Et donc, on peut, du coup, induire notre réflexion en erreur parce que nous n'avons pas pris le bon indicateur. Donc, avoir une source d'informations qui soit fixe et qui soit actualisée régulièrement, avec la cohérence nécessaire, nous permettrait de mieux travailler. Alors, donc, pour développer ce travail, on a eu beaucoup d'appuis d'experts pour s'assurer de la cohérence entre nos indicateurs, ceux qu'on propose et ceux qui ont été développés dans le cadre des SDGs. Et ensuite, on a eu beaucoup de travail, notamment avec les ZeroCAD, pour disséminer ce travail, partager des informations avec tous nos collègues qui travaillent sur des projets d'économie verte ou circulaire dans les pays tiers. On a, par exemple, organisé un webinar avec la ZeroCAD pour présenter la chaîne de résultats qu'on a identifiée et qui représente nos principales priorités pour le travail sur l'économie verte et discuter avec les collègues des délégations sur les indicateurs qui peuvent être utilisés dans ce cadre.